Ils parlent n'importe comment, ils parlent qu'ils ont des visions, qu'ils ont des plans, mais il n'y a rien qui marche dans leur vie. Lorsqu'ils parlent, tu vois que ces personnes-là ont des visions, qu'ils ont de la personnalité, mais il n'y a rien derrière. La raison pour laquelle on parle de délivrance, c'est parce que toute personne vient de quelque part, tous ici, j'aimerais que quelqu'un lève sa main, ceux qui sont tombés du ciel, ceux qui n'ont pas de père, ceux qui sont tombés du ciel, qu'ils ont tombés du ciel, qu'ils ont tombés du ciel, qu'ils ont tombés du ciel, que les personnes-là élèvent leur main. Alors personne n'est tombé du ciel. Ça veut dire que nous tous assis, nous avons tous une mère et un père. Ce n'est pas ça? Alors, est-ce que vous savez que lorsque Dieu est venu vers Abraham, il n'y a pas de chose que Dieu a dit à Abraham de faire? Il a dit Abraham, je veux te bénir. Je veux que tu sois le père des nations. Mais cela pourra être possible. J'aimerais que tu quittes le pays de tes pères, la maison de ton père, et quitte aussi ton village. Je suis arrivée à une conclusion très simple. Que 90% des choses dont nous faisons face à la vie viennent de notre entourage. D'où nous venons? Ça vient de notre pays, de nos tribus, de nos familles. Vous pouvez le renier aussi longtemps. Mais la délivrance, c'est comme la loi de la gravité. Quand tu sautes de cette immeuble, la loi de la gravité va briser ta jambe. La même chose s'applique à la délivrance. Tu peux dénier autant de si l'enfant que tu veux. Lorsque ce jour viendra, tu sauras que la délivrance est réelle. Et tu peux le dénier. Tu peux le vivre contre le déni. Vous voyez, lorsqu'un enfant refuse de comprendre, de voir ce qu'il a tué sa mère, ces choses-là pourra aussi la tuer. Parce que dans la vie, les problèmes dont on ne traite pas aujourd'hui, les choses dont on ne traite pas aujourd'hui, et ton vie dans le déni, et on dit peut-être que c'est une coïncidence. C'est une conscience que ton premier a échoué. Que le deuxième aussi a échoué, c'est une coïncidence. Ok, continue à vivre dans le déni. Vous voyez, laissez vous dire quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence. C'est que tu es venu ici en France et que rien n'est pas, rien n'offre que seul. Il y a des gens qui ne sont pas fainés. Je ne suis pas fainé. Je travaille d'une. Mais je n'ai rien à montrer. Je n'ai rien. Il y a des gens, et il y a des gens dans la famille, des personnes qui meurent de façon mystérieuse. Il y a des autres aussi qui meurent de répression. Il y a des familles où il y a le suicide. Il y a des familles dans lesquelles les hommes émettent les scènes. Tout ce qu'ils voient sous le dupe. Vous voyez, le chèvre en Afrique, lorsqu'il voit quelqu'un, ils sont comme un homme. Il y a des femmes quand elle est half-niquette. Ils vont sauter sur la femme tout de suite. Parce que ça n'a pas commencé avec eux en réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains d'entre vous ne connaissent pas c'est pas pourquoi dans votre famille les mariages n'ont pas fonctionné jusqu'ici. Vous marie, après quelques années, tu divorces. Il y a des familles, les hommes vont lutter, se battre avec les femmes. Lorsqu'ils épousent les femmes, ils n'ont plus rien, ils n'ont rien. ils vont lutter avec ces femmes. Après, lorsqu'ils vont prospérer, ils vont prospérer, ils quittent ces femmes pour aller épouser une jeune fille. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais que vous regardez à l'intérieur et cherchez sondez-vous. Il y a certains d'entre vous, vous faites des plans immédiatement que la chose est sur le point de fonctionner. Quelque chose se passe mal. Et tu n'arrives jamais à arriver à ta destination. Les gens ont acheté des bagues et ils n'ont pas besoin. Ils ont acheté des bagues et ils n'ont pas besoin. le mariage n'a jamais eu. Mesdames et messieurs, moi, en tant que pasteur, j'ai vu des gens devenir fous le jour de leur mariage. Sérieusement. Alors, je me demande la raison pour laquelle les gens pensent que la délivrance n'est pas rien. Maintenant, lorsqu'on parle de délivrance, tout ce dont on parle c'est que vous, vous êtes une nouvelle génération, il y a des alliances maléfiques dans plusieurs familles. alors lorsque toi, tu commences à traiter avec le problème de délivrance et que tu commences à briser et à lier et à délier tout ce que tu es en train de faire c'est que tu es en train de établir une nouvelle alliance pour tes enfants et les enfants de tes enfants. pour que les choses que dans toi tu as traversées, les réchits et les lieux que tu as traversées, ne comprennent que tes enfants ne les traversent. Hallelujah. Pour que tes enfants ne les traversent pas. Si tu es marié à la vie de l'enfant, tes enfants doivent se marier avant de l'enfant. A trente ans, Dieu les rend prospères. Je vais vous dire une chose à la vie de l'enfant c'est que il y a quelque chose à la vie de l'enfant. Il n'y a pas de la vie de l'enfant. Il ne peut pas être si tu as viajé à l'espace. Ce n'est pas là où tu te trouves. Tu peux même voyager dans l'espace. Si tu ne traites pas avec d'où tu viens, cette chose va te poursuivre. J'ai été au Nigeria. J'ai rencontré une très belle femme. Elle m'a dit à chaque fois que des hommes viennent sur mon chemin et qu'ils vont s'entendre et des hommes très respectueux. Aussitôt qu'ils viennent sur mon chemin dès qu'ils nous proposent une mauvaise odeur sort de mon corps. Une mauvaise odeur. je commence à sentir et ces hommes me quittent. Alors Dieu a dit à Jérémie je t'ai établi sur les nations. Je t'ai établi sur les royaumes. Donc il y a certains d'entre eux qui sont comme ça. Vous avez entendu la Bible. Vous avez vu les promesses de Dieu. Mais regardez votre vie. C'est comme cela où tu dis quelque chose. Votre vie est aussi différente. Donc regardez. Vous nous dites Est-ce que cette Bible est réellement vraie ? Parce que si la Bible est vraie pourquoi est-ce que ma vie est différente de la parole ? C'est parce que la parole n'est pas vraie. Le Seigneur a dit à Jérémie Je t'ai établi sur les nations sur les royaumes pour arracher le fait de déraciner C'est-à-dire que tu vas au fond de la chose. Et tu mets les fondations. Le problème d'un autre d'entre nous C'est qu'on traite avec le problème spirituel qui est à la surface. Alors on prie pour nous Elle tend Et on dit Acclamez pour Jésus Et on pense que ça c'est la délivrance. Non. La délivrance c'est un processus. C'est un processus. Il y a des gens On va tout en mettre du monde en processus. Dont Il y a 200 démons qui les couvertent. Il y a tout un sombre pour la processus. Il s'attend enfin Il y a d'autres Lorsqu'ils dorment Lorsqu'ils dorment Il y a des gens qui viennent coucher avec eux. Il y a d'autres Qui font tout le temps de mauvais rêve. Lorsqu'ils restent Ils se voient retourner dans leur pays Donc tout ce qu'ils font ici ne marche pas. Ils se sont retournés à l'école Ils se voient en train de traverser une rivière Il y a des enfants qui allaitent leur sein. Il y a d'autres qui se voient en train de se marier dans leur rêve. Il y a d'autres personnes Lorsqu'ils restent Ils ne font pas la rien Il n'y a rien qui ne marchera. Il n'y a rien. Il dit, il faut déraciner. Il dit, Jérémie, je vous ai donné des nations, des disciples, des royaumes. Mais avant de pouvoir les posséder, il faut pouvoir les porter. Tu dois décassiner. Il parle de la prière. 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 Il parle de l'aboix. C'est dans ses relations. Tu es prêtre, avec d'où tu viens. Mais pas d'entre nous, nous faisons l'opposé. Il dit Jérémie, avant que tu ne plantes, il dit avant que tu ne plantes, avant que tu bâtisses, root out, des racines, abat, détruis, fronde, avant que tu ne plantes. Mais pas d'entre nous, nous faisons l'opposé. On ne traite pas avec nos origines. On ne traite pas avec nos origines. On ne traite pas avec nos origines. Je veux venir en France. On ne traite pas avec nos origines. On vient en France. Ça fait 10 ans. On ne peut pas te donner du argent à la maison. Ils se marient. Ils ne traient pas avec leurs origines. Ils divorcent. Ils commencent à prier. Dieu mon mari, Dieu mon mari. Ce n'est pas ton mari. Traite avec tes origines. Il dit avant de faire pas que ce soit. Avant de bâtir. Avant de planter. Ça veut dire qu'avant d'investir. Avant de faire un pas. Traite avec tes origines. Des racines. Arrache. Arrache. Jette. Avant de faire ce pas. Alors tu es là, tu veux te marier. Tu veux faire des affaires. Tu veux mettre en place un projet. C'est très bien. C'est très bien. Mais est-ce que tu as fait des recherches sur ta famille. Pose-toi la question. Combien de personnes de ma famille ont déjà bâti. Combien de mariages ont réussi dans ma famille. Quelle maladie as tué ma mère. Quelle maladie as tué mon père. Traite avec les choses. Traite avec les choses. Et c'est ça qui rend la délivrance un mystère. Parce que les choses dont les gens n'arrivent pas à avoir un signe mot. La délivrance découvre ces choses. Parce que c'est seulement lorsque tu découvres. Que tu peux réparer. Quand tu découvres, tu peux réparer. Il y a des familles qui n'arrivent jamais à coucher normalement. A chaque fois c'est au travers des Césariens. Il y a des familles de Césariens à un âge particulier. Des gens me veulent de façon mystérieuse. Je suis sérieux. Je prêchais dans une station de radio. Et il y a un pasteur de l'Église qui m'a entendu. J'ai fini de prêcher. Je suis sortie. Et il m'a dit, quelqu'un me cherche. Il m'a dit, oui, il est fini. C'est pas un problème. Le pasteur m'a dit, il y a un couple qui s'est marié. Quand ils se sont mariés. Durant leur vie de miel, le sexe de l'homme a disparu. Et la femme a dit qu'elle n'est plus d'éclosée. La femme a dit, je ne peux plus supporter. Si tu me suis dit que ce n'est pas grave. Si tu me suis dit que tu ne peux pas. Tu peux m'insulter. Mais ça est très important. Elle n'aime plus le mariage. Alors, il m'a dit que le pasteur m'a dit. Je pensais que le pasteur m'a dit. Est-ce que c'est possible, le pasteur ? Il m'a dit, toi, parce que l'on a mis le frère sur ça. Et tu ne crois même pas. Je lui ai dit, si, je crois. Mais comment est-ce que le sexe peut disparaître ? Alors, je l'ai ramené dans la salle. Pour voir moi-même. Il n'y avait rien. On voit que c'est le point de lui poser les mains. Le Seigneur m'a dit, ne prie pas pour lui. Qu'il aille poser des questions. Vous ne voyez pas d'entre vous. Vous ne posez pas des questions. Vous avez votre père, votre mère. Vous posez des questions. Posez-le la question. Pourquoi ces choses arrivent dans notre famille ? Posez des questions. Alléluia. Lorsqu'il est parti poser la question à sa mère. La mère a dit. Qu'elle cherchait à enfanter. Pendant des années. Alors, il y a une amie qui l'a ramené vers elle. Il a passé à donner quelque chose à boire. Et elle a mangé quelque chose à boire. Et elle a mangé. Lorsqu'elle abuse cette chose. Quelques mois après. C'est nécessaire que vous devez faire attention lorsque vous cherchez de l'aide. Vous devez faire attention. Parce que Satan ne donne rien gratuitement. Elle est enceinte. Oui, elle est enceinte. Mais, selon la femme. Elle devra retourner l'enfant. Pour faire certains rituels. Lorsqu'elle est enceinte. Lorsqu'elle est enceinte. Lorsqu'elle est enceinte. Lorsqu'elle est enceinte. Je vous le dis. Juste parce qu'elle a découvert notre ministère. Il y a certains d'entre vous. Il y a des choses dont vous traversez. Vous n'avez même pas encore eu la confiance. Vous n'avez même pas encore eu la confiance. Vous tombez enceinte. Et vous perdez l'enfant. Vous avez fait des chirurgies. Un, deux, trois chirurgies. J'ai vu des gens enceintes pendant trois jours. Certains, quatre ans. Certains, cinq ans. Je suis sérieux. Le matin, on voit le ventre. La grossesse. Et le soir, la grossesse d'Hispagne. Quelqu'un crie. Le viable est un menteur. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort. Tout ce qui t'a suivi de plus. Tout ce qui t'a combattu ici. Tantight, vous allez rootre. Vous allez mettre au��서-le. Vous allez expliquer. Vous allez exterminer. Vous allez protéger votre professeur. Tout ce qui t'a suivi. Tout ce qui t'a combattu ici. Aujourd'hui, vous allez faire des la gauche. Vous allez bosser votre friceur. vous allez extrément. Vous allez détruire votre friceur. Il y a des gens, il y a des gens, si vous ne traitez pas avec certaines choses, vous ne traitez pas avec des choses dans vos familles et dans vos origines. Je vous le dis, vous allez lutter, vous allez tout faire, mais rien ne marchera, je suis sérieuse. Vous pouvez avoir tous les diplômes dans ce monde, vous allez avoir toutes les connaissances de ce monde, mais l'ennemi va faire de vous comme ça, mais vous voyez, avant que l'ennemi ne puisse vous atteindre, l'ennemi se tient sur quelque chose d'abord, sur lequel je vais terminer. Dans chaque famille, il y a trois choses qui marchent, ce qui fonctionne dans chaque famille. Je vais terminer sur ce sujet, parce que je n'ai rien compris. Disons que ça, c'est la principauté de la famille. Ce n'est pas la principauté, c'est un exemple. Please come, stand here. Ce frère, il est venu en France. Il veut réussir sa vie. Voici la principauté, qu'il dirige la famille. Il détermine les statu-côles de la famille. C'est l'esprit familial. Ça, c'est l'esprit familial. Ça, c'est la source de la vie. Vous voyez, ces personnes-là viennent tous de la famille du frère. Donc, il a dit à sa famille, oui, je vais en France. Dès qu'il a commencé à dire ça, l'esprit familial savait déjà. Alors, il vient dire aux principautés, et il dit, oh, laisse-le, laisse-le. Il y a des gens qui sont en France qui luttent. Bon, on ne vient pas s'il va réussir. Et par la grâce du Dieu, lorsqu'il est venu, il est venu rencontrer une église aussi de personnes comme celle-ci. Alors, il a commencé à prier, et Dieu a commencé à le bénir. Dieu l'a béni. Et un jour, à chaque fois que la sorcière veut s'approcher de lui, elle n'arrête pas parce qu'il y a le feu. Elle voit la lumière. Alors, la sorcière n'arrive pas à accéder à lui. Et un jour, il retourne en Côte d'Ivoire. Il a acheté une maison, une voiture. Mais ce n'est pas la nature de la famille. Il a participé de la famille. Il a fait une réunion. Tous les trois. Et il dit, ah, sorcière. Qu'est-ce que tu fais concernant ce jeune homme? Est-ce que tu ne vois pas la maison qu'il a bâtie en Côte d'Ivoire? Et aussi la voiture qu'il a achetée. Qu'est-ce que c'est ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, on pense là où il est. Il y a une femme qui va l'appeler parce qu'en Juliette, quand il commence à prier, la femme approche de lui. Il dit, ah, c'est un famille familier. Qu'est-ce que tu fais concernant ce jeune homme dont on ne sait pas? Mais pourquoi on appelle cet esprit, esprit familial? Parce qu'il connaît ton histoire. Il connaît les choses dont, les choses dont, tu n'as même pas encore créé. Après cet esprit familial commence à creuser. Il dit, ce jeune homme, on peut la voir. Il a enceinté une fille. Et il a nié. Et la fille, la maudite. On peut se mettre sur ça, sur cette malédiction. Et on peut la voir. S'il ne voit pas de telles choses autour de ce jeune homme, il dit, non, on peut la voir. Son père est allé chercher de l'argent de façon déroutée. Et son père nous a promis que la famille nous a été dédiée. Alors, il dit, donne toutes les informations. Alors maintenant, la sorcière a ces informations, donc elle a besoin. Va faire ton travail. Maintenant, lorsqu'elle vient, la sorcière vient, avec toute l'ancienne, avec tout le pouvoir, la puissance, elle peut avoir essayé. Et l'éclat, pas parce qu'il ne prie pas, pas parce qu'il ne le jette pas, parce qu'il y a un problème dans sa vie, parce qu'il n'a pas une une expérience, parce qu'il n'a pas traité avec ça, parce qu'il n'a pas traité avec ça. La sorcière peut avoir assez à lui et le malmener. Il y a quelqu'un qui achète une maison, une voiture, alors que rien ne fonctionne. qu'il n'y a pas traité avec ça. Il n'y a pas traité avec ça. Mais est-ce qu'il y a une oncelance dans cette écrise, vraiment? Il y a quelqu'un qui luttent avec la pension. Il y a des gens qui viennent à l'Église, qui sont des pasteurs, mais qui luttent avec la pension. Qui luttent avec la pension, qui luttent avec la pension. Ils lancent sur leur téléphone, ils n'arrivent pas à se retenir. Mais ils sont dans le déni Ils disent je ne crois pas en la délivrance Mais c'est réel Alors toute personne qui vous dira que la délivrance n'est pas réelle La délivrance doit nous faire peur Donc en fait, c'est vrai la connaissance Voyez si ce jeune homme Si il a la soupe, et s'il a l'entendre à la délivrance Et s'il savait qu'il a pris le cœur d'une femme Il l'a mis enceinte Et qu'il a déconné Il l'a très déconné Cette femme, il dit non, je ne sais pas où est-ce que tu es épousée Mais je veux que tu me pardonnes Je ne prendrai soin de l'enfant Je suis prête à prendre soin de toi Alors s'il te plaît, retire tout ce que je suis à dire sur moi Retire tout ça Parce qu'il aura un cas Il ne peut pas avoir accès à lui Il y a certains d'entre vous, vos parents, vos mères vous en moutent Vous avez cru que c'était juste une blague Il y a d'autres personnes Vous avez fait d'avortement au passé Vous voyez qu'une fois que tu as fait l'avortement, tu as tué un être humain Et que le sang ne peut pas, le sang parle contre vous Le sang parlera contre vous Vous voyez ? Il dit, Jérémie, tu es un prophète Mais avant de bâtir Avant de planter J'ai pas dit, ne pas construire, reviens ici là Je vais pas bâtir J'ai pas dit, ne pas planter Oui, reviens ici Mais avant de verser là Il faut que tu traites avec tes origines, tes racines Certaines personnes courent dans le mariage Très vite dans le mariage Sans avoir traité avec leurs étudiants Et vous voyez que le mariage ne fonctionne pas Donnez au Seigneur une offrance d'affaires Applaudissements 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 Commencez à remercier les gens Commencez à remercier Dieu Commencez à remercier Dieu Commencez à remercier Dieu